Générique 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 Bonsoir à tous, c'est une date importante de notre histoire contemporaine. Le 26 avril 1986, la catastrophe de Tchernobyl secouait l'Europe des liquidateurs envoyés sur le site à ce fameux nuage qui a bien survolé la France. On l'a su après, mais les Alpes ont été particulièrement touchées. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, près de 40 ans après ? Avant de poser la question à notre invité, je vous propose de retourner en 1998 quand une enquête révélait les taux de radioactivité relevés sur l'Arc Alpin. Les échantillons de terrain prélevés en altitude dans les montagnes de l'Arc Alpin sont explicites. Les taux de radioactivité sont anormalement élevés. La Crirade avait déjà établi une carte des zones de plaine touchées par les nuages de Tchernobyl, mais les niveaux de contamination sont cette fois sans commune mesure. Les tâches de contamination en montagne vont de quelques dizaines de milliers de becquerels par kilo à plus de 500 000 becquerels par kilo. On est donc à des niveaux par rapport à 50-500, la fourchette en pleine dans ces zones-là, on est donc dans la fourchette très nettement supérieure. Et en fait, sans le savoir, aujourd'hui, on peut se contaminer ou s'y radier dans ces régions-là. Et donc, il y a, dans un premier temps, pour nous, ce qui paraît important, c'est le balisage de ces zones contaminées. Un balisage car il est difficile d'envisager une décontamination des terrains, même si la législation considère qu'au-delà de 10 000 becquerels par kilo, il s'agit de déchets radioactifs. Ainsi, dans une tâche repérée dans le massif du Mercantour, l'accumulation de césium-137 atteint 540 000 becquerels. La zone d'investigation, elle va de la Méditerranée jusqu'à l'Autriche. C'est tout l'arc alpin, ce qu'on appelle l'arc alpin. Et le maximum, le record, se trouve ici, dans ce point-là, qui est au col de Restefond. Difficilement acceptable dans des régions supposées préservées, les risques existent cependant. Irradiation par exemple pour des campeurs ou contamination en mangeant des baies sauvages ou champignons. Il faudrait maintenant que les autorités des pays concernés poursuivent les enquêtes de terrain et évaluent aussi l'augmentation des cancers dans la population. Bonsoir Bruno Chareron, ingénieur en physique nucléaire et directeur du laboratoire de la CRIRAD créé au lendemain de Tchernobyl. Vous suivez depuis des années l'évolution de son impact. Que peut-on dire aujourd'hui, près de 40 ans après, sur la zone alpine ? Restent-il des traces ? Bien sûr, le césium-137 de Tchernobyl a une demi-vie de 30 ans. Donc aujourd'hui, il a des crudes un peu plus de la moitié, mais donc il en reste encore partout dans les sols, à des niveaux qui sont très variables, qui sont très faibles, en pleine par exemple ici à Grenoble, mais qui en montagne, ça peut être dans le Dévoluil, la Vanoise, les Écrins, le Mercantour, atteignent des niveaux très élevés comme on l'a vu dans le reportage. Et voilà, ici un exemple d'un échantillon de quelques dizaines de grammes de sol du Mercantour, eh bien vous voyez qu'à son contact, on capte une radiation encore aujourd'hui. Donc par rapport aux risques pour la population, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des zones assez localisées, mais ça présente quand même des risques d'exposition à la radioactivité. Comment ça se traduit dans les produits issus de ces territoires, notamment les champignons ? Bien sûr, les champignons sont, parmi les denrées comestibles, des éléments qui repompent ce césium-137 qui est dans le sol. Alors ça dépend des espèces, il y a des champignons qui sont au même endroit, 100 fois plus contaminés que d'autres. Il y a encore aujourd'hui une radioactivité mesurable dans la majorité des champignons dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a quelques cas où on peut avoir des niveaux qui font que, si on était par exemple avec les normes au Japon, on n'aurait pas le droit de manger certains champignons. Dépolluer n'était pas possible, on l'a entendu. Pourquoi ? Dépolluer, ce n'est pas possible dans le sens où cette pollution, elle est très très répandue. C'est en fait, même quand on parle de tâches de contamination, elles sont plus ou moins intenses, mais sur de très grandes superficies. A votre reconnaissance, a-t-on établi au cours des 30 dernières années une recrudescence de certaines pathologies ? Je pense notamment aux cancers comme celui de la thyroïde. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus ? Alors, c'est clairement établi pour les populations qui ont été les plus exposées autour de Tchernobyl, Ukraine, Bélarusse, en Russie. Pour ce qui concerne la France, on n'a pas de données sérieuses parce qu'il y a vraiment une volonté des pouvoirs publics de ne pas faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à l'époque. D'ailleurs, certaines personnes ont attaqué l'État français sur le défaut d'information. À l'époque, quand le nuage de Tchernobyl a survolé la France, on n'a pas mis en garde les populations sur la nécessité de ne pas consommer certains aliments ? Oui, ce qui est très choquant, c'est qu'en France, on a vraiment été désinformés et on n'a pas été protégés. La France est un des seuls pays en Europe occidentale où il n'y a pas eu de mesures de protection. On a laissé des enfants consommer des produits avec des niveaux de radiation induisant un dépassement des limites sanitaires en vigueur à l'époque au niveau de la thyroïde. Et ça, c'est profondément anormal. Et tant que les autorités en France n'auront pas reconnu qu'à l'époque, il y a eu un vrai défaut de protection, eh bien, on peut être inquiet pour l'avenir. Ça veut dire que s'il y a de nouveau une contamination massive, on n'a pas de garantie sur ce qui se passera. Et c'est pour ça qu'à l'ACRIRAD, on a notre propre réseau de mesures de radioactivité, dont d'ailleurs une sonde à Grenoble qui est financée par des collectivités de la région, parce qu'on ne veut pas subir, comme en 1986, cette désinformation et ce défaut de protection. Justement, sur l'aspect politique, communication désastreuse ou véritable mensonge d'État, il est ancré dans les esprits que les autorités ont affirmé que le nuage s'était arrêté aux frontières. Est-ce exactement ce qui s'est dit, ce qui s'est passé ? Alors, les autorités n'ont pas dit le nuage s'est arrêté à la frontière, mais ce qu'elles ont dit ou ce qu'elles n'ont pas fait revient exactement à ça. Il y a un communiqué du 6 mai 1986 du ministère de l'Agriculture qui écrit « En raison de son éloignement, le territoire français a été totalement épargné. » Il y a des positions du professeur Pellerin, le directeur du SCPRI à l'époque, qui prétend que même autour de la centrale, il faut vraiment être très près de la centrale pour qu'il y ait un risque, alors qu'en réalité, il y avait des risques très importants à des dizaines et des centaines de kilomètres. Donc, il y a eu en France une véritable désinformation qui est profondément choquante. Acceptez la CRIRAD, est-ce qu'il y a des organismes qui travaillent encore sur l'impact de Tchernobyl en France ? Bien sûr, il y a des organismes de l'État, l'IRSN par exemple, il y a des organismes universitaires, il y a des laboratoires indépendants comme la CRIRAD qui travaillent sur ces questions, mais on est loin d'avoir fait toute la lumière sur ce qui s'est vraiment passé à l'époque. Pourquoi les décideurs ont décidé justement de ne pas nous protéger ? Et ça, c'est important d'arriver à comprendre ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. Parce que dans de telles conditions, difficile de tirer les conclusions pour l'avenir et d'éviter justement de commettre à nouveau certaines erreurs, on n'a pas tiré suffisamment de leçons ? On n'a pas tiré toutes les leçons et je dirais que même presque... Enfin, disons, les leçons qui ont été tirées, c'est plutôt qu'en cas de nouvelles catastrophes, des normes sont en place maintenant pour ne pas nous protéger correctement. Par exemple, il y a de nouvelles normes sur les niveaux acceptables de contamination des aliments qui pour nous sont beaucoup trop élevés. Je vous remercie Bruno Chariron d'être venu jusqu'à nous pour nous reparler de cette période terrible. Merci beaucoup. Tout de suite, le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada